Samuel est au fils, héros, africain, l'homme qui a mouillé son maillot pour honorer la nation camerounaise. Il a accepté d'aller jouer sans être payé ou il pourrait même perdre sa jambe, juste pour faire honneur à son pays. Aujourd'hui, il est déshonoré par son propre peuple. Un ministre qui ne comprend même pas les réalités, il ne comprend même pas les lois de 2015. Qu'est-ce que ces lois nous disent? Vous, les peuples camerounais, vous le savez bien. Vous savez ce qui se passe dans votre système de football. Là où il y a plein de corruption, il y a un monsieur qui s'est donné corps et âme pour venir nettoyer la corruption au sein de la Ligue de football. Il est venu avec amour pour donner encore la valeur du football camerounaise. Mais aujourd'hui, les gens qui les critiquent sur les réseaux sociaux, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la grandeur, les sacrifices que monsieur Samuel Leto est en train de faire. Les choses qui sont passées sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les affaires camerounaises aujourd'hui. Ce sont les affaires africaines. Le monde est en train de nous regarder, nous les Africains. Le monde est en train de vous regarder, vous les Camerounais. L'homme qui donne encore la valeur à l'Afrique, la valeur à la nation camerounaise. Mais c'est la personne-là qui est vraiment incitée, critiquée sur les réseaux sociaux par ses propres frères et sœurs. Chers camerounais, prenez d'abord une seconde de réfléchir. Si aujourd'hui vous commencez à manquer du respect à Samuel Leto, demain vous allez manquer du respect à Rigobertson. L'an demain vous allez manquer du respect à Roger Mila. Parce que vous ne comprenez pas les réalités du football. Les gens qui sont dans le circuit des ballons africains, ce sont surtout des familiers. Ce sont des gens qui reçoivent des corruptions par-ci par-là pour se maintenir dans les coins-là. Mais il y a un monsieur comme Samuel Leto, qu'est-ce à foutre de football ? Mais comme il est un homme intègre, il est un nationaliste, il aime ce pays, il veut voir également beaucoup de Samuel Leto dans ce pays. Il veut voir de Roger Mila dans ce pays. Il veut voir de Patrick Mboma dans ce pays. C'est pour cela qu'il est venu essayer de valoriser le football qui est vraiment mélangé de la corruption. Mais comme vous ne comprenez pas, tout ce que vous voyez, ce sont les cris. Si vous voyez, Samuel Leto a été décrié comme ça. C'est parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Si vous regardez comme les choses s'étalent sur les réseaux sociaux, dans les bureaux là, le monsieur ministre, c'est lui qui a les problèmes. Depuis quand le ministère des sports va s'ingérer dans les problèmes des Camerounais. Il faut bien comprendre le temps. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Samuel Leto. Les gens qui ne reçoivent plus de l'argent. Là où Samuel Leto est venu, il a bloqué les tuyaux de corruption. Maintenant, ces gens-là ne sont pas contents. Il faut tout pour qu'on puisse déplacer, qu'on puisse faire sortir Samuel Leto de là où il est. Ce sont des bandits, des gens qui sont corrompus. Si vous lisez les textes de 2015 qui disent que c'est la fédération, président de la fédération qui a le pouvoir de choisir l'entraîneur. Ils ont déjà établi une loi depuis 2015. Comment les affaires des sports vont marcher. Et ce n'est pas dans les bras des ministères des sports. Ça regarde la fédération. Ce sont les affaires de la fédération. Ils ont bien dit, la fédération, c'est la fédération qui décide. La seule chose que le gouvernement doit faire, c'est signer. C'est une signative des ministères. Donc, c'est pour approuver seulement que la fédération camerounaise a décidé ceci ou cela parce qu'elle les paye. Les salaires vont venir du gouvernement. Donc, ils signeront pour approuver la décision de la fédération. Mais ce n'est pas, il n'y a aucun cas où le ministère des sports a un pouvoir sur la fédération. Il n'y a aucune chose qui dit, peut-être moi je peux me tromper, je viens de lire cela. Si j'ai le temps, je peux le télécharger et le mettre ici. Celui qui veut lire va lire cela. Il n'y a aucun lien, aucun rapport entre le ministère des sports et la fédération. Il n'y a rien. D'abord, d'ailleurs, la fédération a le pouvoir à 100% de ne même pas écouter le ministère des sports. Il n'y a aucune relation. Puisqu'on a légué la valeur du football, du seigneur, en tout cas, c'est que je sache, le seigneur dans les mains de la fédération. Maintenant, un monsieur comme Samuel Eto'o, l'homme qui a vécu dans la galère, il sait comment la fédération marche. Il est venu encore redonner la nouvelle couleur. Il est venu changer les choses pour le bien, pour l'avenir de ces joueurs qui veulent défendre les maillots du pays Cameroun. Mais comme les Camerounais ne sont pas, la majorité en tout cas de ceux qui critiquent Samuel Eto', j'ai constaté que ce sont des gens qui ne sont pas intelligents. Ce sont des gens qui sont là juste pour, ce sont des personnes corrompies. C'est le seul mot que je peux utiliser, des personnes corrompies. une personne qui fait tout pour changer les choses, une personne qui fait tout pour payer, ne fisquer les personnels. Pendant qu'il y a plus de dix ans, les gens n'étaient pas payés. Mais lui, depuis qu'il est venu au pouvoir, depuis qu'il a pris la fédération à main, maintenant les gens commencent à aspirer au bonheur. Les gens commencent à avoir les salaires. Mais c'est la personne là, comme lui, il n'est pas quelqu'un de corrompu, il ne cherche pas la corruption. Il a hété le billot, tous les tigots de la corruption. C'est maintenant que les gens commencent à s'acharner contre lui. Mes chers Camerounais, chers Camerounais, ouvrez les yeux. Vous voulez aller en avant ou vous voulez retourner en arrière ? C'est entre vos mains. Ce que moi je pourrais demander aux Camerounais, serrez-vous main dans la main, protégez votre Camerounais, protégez la valeur sûre, protégez l'homme qui vient changer les données, protégez la personne qui a le sens de l'humanisme, protégez la personne, les taux-fils qui a le sens de changer les choses. Il veut donner de l'espoir à la jeunesse. Il veut donner de l'espoir aux joueurs Camerounais. Demain, il ne sera pas là. Qu'est-ce que lui, il va laisser ? Le jour, il ne sera pas là. C'est ce que nous voyons. Il est en train d'organiser les choses. Le jour où il ne sera pas là, au moins il a laissé quelque chose où chacun viendra construire au-dessus. Il veut créer une fondation, une base solide pour l'avenir de ces joueurs Camerounais. Alors je vous assure, moi je suis chroniqueur, je fais les chroniques du net. Je comprends les enjeux qui sont là. Soutenez Samuel et taux-fils, ça va vous aider. Soutenez l'homme qui a l'esprit de changer les choses. Soutenez l'homme qui a l'espoir du football Camerounais entre ses mains. Il sait où il peut aller. Il sait où il peut frapper. Lui là quand même, il connaît. Il faut oublier le ministère des sports. Ce sont les gens qui parlent beaucoup. Ils ne comprennent même pas ce que les lois disent. Il veut juste aller au-dessus des lois. Pendant que la loi est là, tout est là depuis 2015. Il y a les lois qui sont là, inconformes. Aujourd'hui, ce que Eto'o-fils est en train de faire, c'est juste faire valoriser la loi et faire vivre la jeunesse d'aujourd'hui, les rêves d'être comme lui, d'être comme Roger Mila, comme Patrick Mboma, de Rigobertson. Ça c'est ce que M. Eto'o est en train de faire. Il aspire même au bonheur à travers Eto'o-fils. Les Congolais sont en train de voir comment ils peuvent changer les choses. A partir d'Eto'o-fils, les Camerounais, les Ivoirais sont en train de voir les Sénégalais. Donc lui, il aspire à beaucoup, à beaucoup de personnes, beaucoup de pays. Vive le Camerou, vive le football Camerounais, vive la Fédération Camerounaise. On doit soutenir, on doit soutenir, on sera là pour de bonnes causes, pour la continuité de l'Afrique. Aussi... ... ... ...